Salut et bienvenue dans cette seconde vidéo de la série. Nous reforissons donc à Zweissimann, là où nous nous étions quittés dans la dernière vidéo, où nous avons fait Genève, Zweissimann. Je ne vous avais pas trop expliqué l'endroit où je suis. J'ai donc passé la nuit à Lake Weid, une station intermédiaire datée gabine Zweissimann-Rinderberg que vous voyez derrière moi. Je commence donc la journée par une jolie randonnée qui me mènera jusqu'au sommet, Lorinderberg. Et pendant que je marche, je voulais vous expliquer un peu l'organisation de la journée. Notre terminus aujourd'hui est donc l'Oberal Pass. Pour s'y rendre, je prendrai un Regio Express BLS jusqu'à Spitz, un Intercity qui nous emmènera à Brilly, en Valais, puis nous prendrons deux trains des MGB à travers les Valais. Mais tout ça, je vous l'expliquerai plus tard. J'avais vraiment hâte d'arriver à cette partie du voyage car les paysages sont vraiment magnifiques et cela ne va pas vous déplaire. Sous-titrage ST' 501 ... Nous revoici donc à la gare de Zweissimel. Et nous changeons encore une fois de réseau pour passer cette fois-ci sur celui du BLS qui signifie Berne, Lutschberg et Sample. C'est d'ailleurs l'une des rares compagnies de Suisse à ne pas aborder la couleur rouge. Et pour ce troisième train du voyage, nous avons une rave NPZ, donc une automotrice soumise de voiture qui ne capte pas le courant. En gros, ça correspond au domino des CFF. Bon, allez, place au voyage, je vous laisse tranquille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous avons donc pris un train Intercity qui a traversé le tunnel du Lodzberg. Il existe bien sûr une ligne sommitale du Lodzberg que je n'ai pas pu emprunter cette fois. Maintenant, revenons au présent. Nous voici donc à Brig et nous changeons de nouveau de réseau. Oui, je vous avais dit que ça fait beaucoup et ce n'est pas fini. Bon, avant de monter dans cet univers féérique, je dois vous expliquer un truc. Depuis le début, je vous parle des chemins de fer métriques. Mais c'est quoi en fait ? Métrique, comme indiqué dans son nom, veut dire 1 mètre. En fait, cela correspond à l'écartement entre deux rails. Sur une voie normale, là où circulent la plupart des trains, l'écartement entre les deux rails est de 1435 mm, soit 1 mètre 435. Donc l'écartement des voies métriques est de 1 mètre. Vous comprenez ? C'est pour ça que les MGB ont une gare à part des CFF et ne peuvent pas utiliser les mêmes voies, donc les mêmes trains. Sur ce schéma, la voie métrique est en violet et celle des CFF, la standard, est en bleu. En rouge, ce sont les pfi nucléaires ou les trains comme celui des Pléiades. Bon, retour au voyage. Ah non, juste avant, la composition. Comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, nous voici donc maintenant à voir des voitures unifiées. Les mêmes que dans la première vidéo. Celles-ci datent d'il y a plus de 40 ans, mais heureusement pour elles, elles ont subi une voire deux rénovations. Mais malheureusement, nous le savons tous, ces voitures ne seront pas éternelles. C'est pour ça que les compagnies métriques se préparent à renouveler leurs trains. Par exemple, de nouvelles automotrices nommées Orion ont été commandées récemment. Allez voir ma page Wikipédia si vous voulez en savoir plus. Bon allez, je vous laisse tronquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Nous voici maintenant à Andermatt. Et oui, nous avons changé de canton. Depuis le début de la série, c'est en fait le cinquième canton qu'on traverse. Nous avons traversé celui de Genève, du Vaud, de Berne, puis du Valet et maintenant nous voici dans celui de Ouri. Andermatt fait partie des trois points de correspondance du réseau MGB avec Brig, là où nous étions tout à l'heure, et Dizentis que nous verrons dans la prochaine vidéo. Bon voilà, nous reprenons notre correspondance vers l'Oberatlas, notre terminus pour aujourd'hui. Ce sont en effet les mêmes voitures que tout à l'heure, un peu moins rénovées. Et là, nous sommes sur la partie du réseau du MGB qui est la plus peintue. C'est pour ça que nous avons la crémaillère et qu'il y a autant de crissement. Mais bon, moi ça me gêne pas, ça montre qu'on est bien en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous voici arrivés à l'Oberatlas Pass avec son magnifique lac et ses montagnes de tous les côtés. J'ai rien d'autre à vous dire à part qu'on se retrouve bientôt, premier. C'est lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...